bonjour alors on fait du crochet aujourd'hui donc je fais mes petits mes petits ronds pour attendez parce que j'ai un message pour faire mes petits rideaux brise vue et donc j'ai fait celui là j'ai fait celui ci et j'ai fait celui là donc ce sont trois différents pour pouvoir faire les modèles de rideau voilà alors aujourd'hui on va faire celui ci voilà alors pour ça on prend notre fil et notre crochet je fais un cercle magique je vais chercher le fil je ramène et je fais ma petite maille de sécurité voilà alors maintenant je fais trois mailles en l'air c'est la première blit plus deux mailles de séparation alors on va dans le petit cercle on refait une bride et deux mailles en l'air de séparation on fait en tout dans le cercle huit brides avec chaque fois deux mailles de séparation donc j'ai deux brides trois deux mailles de séparation une bride ça fait quatre deux mailles de séparation une bride ça fait 5 2 mailles de séparation une bride ça fait 6 2 mailles de séparation une bride ça fait 7 2 mailles de séparation et une bride ça fait 8 et 2 mailles de séparation donc une 2 3 4 5 6 j'ai mes 8 brides donc je tire sur le petit fil pour fermer le tour et je pique dans la troisième maille de ma toute première bride je fais une maille couler maintenant trois mailles en l'air c'est la première bride 2 3 dans l'arceau dans le petit trou dans l'arceau je fais trois brides une 2 et 3 sur la bride du rang précédent je fais une bride dans l'arceau suivant je fais trois brides une 2 et 3 sur la bride je fais une brie dans l'arceau suivant trois brides une 2 et 3 sur la bride suivant je fais une bride dans l'arceau suivant je fais une bride dans l'arceau on fait trois brides une 2 et 3 sur la bride on fait une bride dans l'arceau voilà dans l'arceau on fait trois brides une deux dans l'arceau on fait trois brides une deux et trois sur la bride on fait une bride sur la bride on fait une bride voilà dans l'arceau on fait trois brides une deux et trois sur la bride on fait une bride dans l'arceau on fait trois brides une une ops deux et trois et on fait on ferme le tour on pique sur la troisième maille de notre première bride et on fait une maille couler voilà maintenant 5 4 mailles en l'air pardon 3 4 je passe une maille sur la suivante je fais une maille serré 4 mailles en l'air 3 4 je passe une maille sur la suivante une maille serré 1 4 mailles en l'air je passe une maille sur la maille suivante on fait une maille serré 2 3 4 mailles en l'air on passe une maille on va sur la suivante une maille serré 1 2 3 4 on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 2 3 4 on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 2 3 4 on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 2 3 4 mailles en l'air on passe une maille suivante une maille serré 1 2 3 4 4 on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 2 3 4 on passe une maille et on met une maille serré 1 2 3 4 mailles en l'air on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 1 2 3 4 on passe une maille suivante une maille serré 1 2 3 4 on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 1 2 3 4 on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 2 3 4 on passe une maille sur la suivante une maille serré 1 2 3 4 on termine le tour on pique à la base la toute première chaînette de 5 mailles là on pique et on fait une maille coulée voilà maintenant on s'installe dans l'arceau on fait une maille coulée 3 mailles en l'air c'est la première bride maintenant 3 mailles de séparation 3 mailles de séparation et dans le même arceau on refait une bride arceau suivant on fait une bride 3 mailles en l'air et dans le même arceau on refait une bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et dans le même arceau une bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et dans le même arceau une bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et dans le même arceau une bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et bride arceau suivant une bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et bride 3 mailles en l'air et une bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et une bride vous pouviez vous arrêter au rang précédent ça vous fait une petite fleur hein ceci dit en passant arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et bride arceau suivant une bride 3 mailles en l'air et bride 3 mailles en l'air et bride arceau suivant une bride et dans le dernier arceau une bride 3 mailles en l'air et une bride on termine le tour on pique dans la troisième maille 1 2 3 de la première bride on fait une maille coulée on s'installe dans le premier arceau on fait une maille coulée on pique sur la toute première maille donc le premier arceau est constitué à chaque fois de 3 mailles en l'air on pique sur la première on fait une maille coulée on pique sur la deuxième on fait une maille coulée une maille en l'air dans la même maille où on vient de faire notre maille coulée on fait une maille serrée maintenant 3 mailles en l'air c'est notre première bride 4 mailles de séparation 4 on fait une bride dans l'arceau suivant donc pas entre les deux arceaux au milieu de l'arceau suivant on fait une bride 4 mailles en l'air 2 3 4 l'arceau suivant là le plus grand des trous en fait on fait une bride 4 mailles en l'air 3 4 4 arceau suivant on fait une bride 4 mailles en l'air on fait tout le tour comme ça arceau suivant une bride 4 mailles en l'air 4 mailles en l'air arceau suivant une bride 4 mailles en l'air 4 arceau suivant une bride 4 mailles en l'air 4 arceau suivant une bride 4 mailles en l'air arceau suivant arceau suivant une bride 4 mailles en l'air 4 mailles en l'air arceau suivant une bride 4 mailles en l'air 4 mailles en l'air 4 mailles en l'air une bride 4 mailles en l'air une bride 4 mailles en l'air 1 2 3 4 une bride 4 mailles en l'air on finit le rang on pique à la base non on pique sur la troisième maille de notre première bride voilà on fait une maille coulée maintenant on va dans l'arceau des 4 mailles en l'air on fait une maille coulée 3 mailles en l'air pour notre première bride dans le même arceau on refait une deuxième bride 3 mailles en l'air 2 3 et dans le même arceau on fait encore deux brides une et deux voilà une maille en l'air dans l'arceau suivant on fait deux brides une deux trois mailles en l'air trois et dans le même arceau on refait deux brides une deux une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides deux brides on fait comme ça tout le tour on fait comme ça tout le tour deux brides trois mailles en l'air deux brides dans le même arceau deux brides et deux une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides deux trois mailles en l'air et et dans le même arceau on refait deux brides une deux deux une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides une deux trois mailles en l'air de séparation arceau suivant deux brides trois mailles en l'air de séparation deux brides et deux hop je recommence voilà une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides une deux trois mailles en l'air deux trois et dans le même arceau deux brides deux une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides une deux trois mailles en l'air et dans le même arceau deux brides une deux une maille en l'air arceau suivant deux brides trois trois mailles en l'air deux brides dans le même arceau une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides une deux 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 trois mailles en l'air et dans le même arceau on refait deux brides une et deux une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides trois mailles en l'air et dans le même arceau et dans le même arceau deux brides une et deux une maille en l'air de séparation arceau suivant trois mailles en l'air de séparation deux deux mailles en l'air de séparation arceau suivant deux brides une deux trois mailles en l'air et dans le même arceau deux brides une une deux une maille en l'air de séparation arceau suivant deux brides une deux trois mailles en l'air une deux trois et dans le même arceau deux brides une et deux une maille de séparation séparation dans le dernier arceau deux brides trois mailles en l'air deux trois dans le même arceau deux brides une et deux on n'oublie pas notre petite maille en l'air de séparation et on vient piquer dans la troisième maille de la première bride on fait une maille coulée on va sur la bride à côté on fait une maille coulée si je me souviens bien je vais regarder ce que oui alors on s'installe dans l'arceau suivant on fait une maille coulée trois mailles en l'air c'est notre première bride on en fait encore trois dans le même arceau une deux trois ça nous fait quatre brides avec la toute première maintenant trois mailles en l'air deux trois et dans le même arceau on refait quatre brides une deux trois trois et quatre on va entre les séries de brides où on a fait notre petite maille en l'air on pique on pique dans ce petit trou là où on a fait notre maille en l'air du rang précédent et on pardon et on fait une bride voilà maintenant arceau suivant entre la série des deux brides on fait quatre brides une deux trois 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 mailles en l'air deux trois et toujours dans le même arceau on refait quatre brides une deux trois et quatre voilà on pique sous la petite maille en l'air du rang précédent et on fait une bride ça nous fait ceci ça nous fait ceci on continue arceau suivant un arceau suivant quatre brides une deux deux trois 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 mailles en l'air un deux dans le même arceau on refait quatre brides une deux trois 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 et quatre hops hops on pique sous la petite maille en l'air durant précédent on fait une bride et on recommence on fait tout le tour comme ça donc dans l'arceau 4 bride une deux 3 4 3 maille en l'air et dans le même arceau on refait 4 but une 2 3 et 4 on pique sous l'abri sous la petite maille en l'air du rang dans dessous ont fait une bride arceau suivant quatre brides une deux 3 4 3 maille en l'air une deux trois quatre brides dans le même arceau une deux trois et 4 on pique sous la maille en l'air du rang dans dessous ont fait notre bris voilà arceau suivant on recommence 4 brides une 2 3 4 3 mailles en l'air et dans le même arceau 4 mailles une 3 mailles en l'air de 3 mailles en l'air du rang dans dessous ont fait notre bris arceau suivant on recommence 4 bris une 2 2 3 4 3 mailles en l'air du rang dans dessous ont fait 4 bris une 2 1 2 3 3 et 4 on va sous la maille en l'air du rang précédent là on fait une bris une 2 on recommence arceau suivant 4 bris une deux trois quatre trois mailles en l'air une 2 2 3 et on dans le même arceau on refait 4 bris une 2 2 3 2 et 4 sous la maille en l'air du rang dans dessous ont fait une bris arceau suivant on recommence une deux deux trois trois mailles en l'air et quatre bris dans le même arceau une deux trois une bride sous la maille en l'air du rang dans dessous et on recommence arceau suivant quatre bris une deux trois quatre trois mailles en l'air et dans le même arceau quatre bris une deux trois et quatre sous la maille en l'air du rang dans dessous ont fait une bris arceau suivant on recommence quatre bris une deux trois trois mailles en l'air une deux trois et dans le même arceau quatre bris une deux deux trois 3 et 4. Sous la maille en l'air du rang d'en dessous, on pique et on fait une bride. Arceau suivant, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et dans le même arceau on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Sous la maille en l'air du rang d'en dessous, on fait une bride. Arceau suivant, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 2, 3 et dans le même arceau on refait encore 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Sous la maille en l'air du rang d'en dessous, on fait une bride. Arceau suivant, on recommence, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le même arceau, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Sous la maille en l'air du rang précédent, on fait une bride. Arceau suivant, 4 brides, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air. 4 brides, 1, 2, 3, 4. Sous la maille en l'air du rang d'en dessous, on fait une bride. Et dans le dernier arceau, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. Et dans le même arceau, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et sous la maille en l'air du rang d'en dessous, on fait notre bride. Et on termine le rang. On pique sur la troisième maille de la toute première bride. Voilà. Maintenant, on doit aller dans le premier arceau. Donc, sur chacune des brides du rang précédent, on fait une maille coulée. Une. Deuxième bride, une maille coulée. Troisième bride, une maille coulée. Quatrième bride, une maille coulée. On s'installe dans l'arceau suivant. Une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Dans le même petit arceau, on fait une maille serrée. Voilà. Maintenant, huit mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On va au milieu des brides, dans l'arceau, dans le petit trou là. On fait une maille serrée. Huit mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dans l'arceau, au milieu des huit brides, on vient faire notre petite maille serrée. On fait comme ça tout le tour. Huit mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dans le petit arceau, au milieu des huit brides, on fait notre maille serrée. Huit mailles en l'air. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Au milieu des brides, dans le petit trou là, on fait notre maille serrée. Huit mailles en l'air. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a nos huit brides. On a notre petit arceau de trois mailles en dessous là, entre les brides. On vient faire notre maille serrée. Huit mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On va au milieu de nos brides. On fait une petite maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Au milieu des brides, on fait notre petite maille serrée. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Au milieu des brides, on va faire notre petite maille serrée. Huit mailles en l'air. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On va au milieu de nos brides, dans le petit trou. Et on fait notre maille serrée. Huit mailles en l'air. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Au milieu de nos brides, une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Au milieu des huit brides, on fait la maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Au milieu des brides, on fait la petite maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Au milieu des huit brides, on fait une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Hop, mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Une maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Pardon. Et on fait une maille coulée à la première petite maille serrée qu'on avait faite au tout début du rang. On fait une maille coulée. Voilà. Maintenant, le dernier rang. Je fais trois mailles en l'air. C'est ma première bride. Trois, 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 trois mailles en l'air de séparation. Deux, trois. Et je reviens faire une bride sur la maille où on a fait notre toute première bride. On refait une bride. Voilà. Dans l'arceau des huit mailles en l'air, on fait quatre brides. Une, deux, trois, quatre. Trois, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on revient dans le même arceau des huit mailles en l'air. On fait quatre brides. Une, deux, trois. Trois, trois, et quatre. Sur la bride du rang précédent, sur la maille serrée du rang précédent, on fait une bride. Trois mailles en l'air. Et sur cette même maille serrée du rang d'en dessous, on refait une bride. Dans l'arceau des huit mailles, on fait quatre brides. Une, deux, trois. Quatre. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et dans le même arceau, on refait quatre brides. Une, deux, trois, quatre. Sur la maille serrée du rang d'en dessous, on fait une bride. Trois mailles en l'air. Et une bride dans la même maille serrée. Arceau suivant. Quatre brides. Une, deux, trois. Et quatre. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on refait dans le même arceau, quatre brides. Une, deux, trois. Et quatre. Sur la maille serrée du rang d'en dessous, on fait une bride. Trois mailles en l'air. Et sur cette même maille serrée, on refait une deuxième bride. Hop, voilà. Et on fait tout le tour. Donc, à chaque fois, dans l'arceau, vous avez quatre brides, trois mailles en l'air, quatre brides. Et sur les petites mailles serrées du rang d'en dessous, une bride, trois mailles en l'air, une bride. Vous faites comme ça, tout le tour. Et quand vous arrivez au dernier arceau, Donc ici, sous la petite maille serrée, vous aurez fait une bride, trois mailles en l'air, une bride. Dans l'arceau, quatre brides, trois mailles en l'air, quatre brides. Et vous faites une maille coulée dans la troisième maille de la première bride ici. Vous tirez votre fil et vous avez fini votre naperon. Alors moi, ça fait ceci, avec du fil numéro 10 et un crochet 1,25. Et c'est pour faire donc mon rideau. Et je fais trois motifs différents. Ils seront à chaque fois, entre chaque motif, il y aura une petite chaînette et une perle, une perle en bois. Et en dessous, pour finir ici, j'aurai une petite chaînette, trois petites perles, je crois, trois perles en bois. Ou je peux faire trois perles en bois et la ranger dans-dessous, un tout petit naperon, comme j'avais fait une toute petite fleur, là, comme celle-ci. Donc, je peux alterner. Donc, une fois, je mets des perles en bois pour finir la petite série. Et une fois, je mets une perle en bois et le petit naperon ici. Donc, ça terminera le rideau. Mais, c'est pour ça que je suis fort occupée pour l'instant, parce que je dois faire quatre rideaux brise-vues, comme ça. Mais il me faut à chaque fois 18 petits naperons. Donc, ça fait du boulot. J'ai déjà terminé pour trois fenêtres. Je vais encore faire pour une fenêtre, plus les petites perles, les petites fleurs, comme ça, éventuellement. Voilà. Et pour les quatre autres fenêtres, là, j'ai des rideaux tout faits, avec des petits chacres jetés. Donc, ceux-là, je les avais reçus, ma fille me les avait offerts. Donc, je les utiliserai aussi, parce que sinon, je n'en finis plus. Et voilà. J'espère que vous avez bien repris la rentrée pour tous les élèves, en tout cas, les petits écoliers, les plus grands aussi. Que vous ayez bien repris cette rentrée un peu spéciale avec le Covid, etc. Et que tout se passe bien, que tout aille bien. Moi, mes trois petits-enfants, ben, Céleste, elle rentre en sixième primaire, donc la dernière année primaire, après elle va au secondaire. Gabriel, il va avoir sept ans, il rentre en deuxième primaire. Et mon petit Diclan, lui, il a cinq ans, il rentre en dernière maternelle. Donc, voilà, voilà. On est reparti pour une année avec les écoles et les horaires d'école, etc., etc. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Amusez-vous bien à faire vos nappes. Les prochaines fois, une autre fois, je vous montrerai pour celui-ci. Elle est très chouette aussi. Et puis, une autre fois, je vous montrerai pour celui-ci. Voilà. Mais on peut les mettre sur des boîtes, on peut en faire des petits sachets, on peut faire plein, 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 plein de choses différentes. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501